Salut tout le monde c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour écouter les deux albums de Niro, Oxy, Mort. Niro c'est un artiste que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, je vais pas le représenter encore une fois, j'avais fait l'écoute de Or Game l'année dernière, c'est un artiste que j'aime bien, honnêtement j'aime beaucoup sa musique, je suis pas très fête de tous ses sons, mais il y a des sons qu'il fait vraiment qui me plaisent beaucoup, notamment par exemple là récemment, je parlais par exemple de Or Game, et dans Or Game j'ai vraiment adoré Alatien qui était justement de ma glisse fraîche à ce moment là, donc je me suis dit du coup pourquoi pas faire ces deux projets qu'il avait lancés, un peu de manière surprenante, je crois que Oxy en fait il en avait déjà parlé depuis quelques temps, parce que j'ai déjà beaucoup de gens en fait qui m'en parlaient sur les réseaux avant la sortie du projet, mais en tout cas pour ce qui est de Mort, et donc la deuxième partie de son projet, personne n'était au courant et donc du coup c'était vraiment vraiment stylé qu'il ait fait ça, c'est rare dans le rang français, donc c'est vraiment hyper stylé qu'il ait fait ça. Pendant le pas de temps, il y a très son dans les deux projets, cette vidéo là très dédiée à Oxy, et pour voir ma première écoute de Mort, cliquez dans le lien dans la description de la vidéo. On s'écoutera sur Spotify, c'est parti pour son numéro 1, intro. Une intro classique j'ai envie de dire, ça me rappelle un petit peu les intros, un peu à la Rick Ross, assez j'ai envie de dire orchestrale, il y a vraiment des très très beaux instruments au début, c'est les mix symphoniques, pour ensuite partir sur une instrui vraiment hip-hop, donc du coup là ça me rappelle vraiment beaucoup Rick Ross, l'intro est pas mal, on retrouvera encore une fois Niro avec sa grosse voix bien hargneuse, posée sur ce son là, intéressant, j'attends de voir la suite. Numéro 2, Ambition. En fait je trouve que le son il est pas ouf dans son ensemble, parce que j'ai l'impression que la voix de Niro, la piste vocale de Niro, est beaucoup trop forte par rapport à l'instrui, en fait la piste vocale cache l'instrui, c'est un petit peu dommage, parce que du coup l'instrui est assez bien, et malheureusement on n'entend pas assez l'instrui, ce qui est fort dommage quoi. Le son moyen. Numéro 3, s'il savait. Ce son là je le kiffe vraiment bien, la prose elle est stylée, le refrain pas mal du tout, j'aime bien la façon dont il pose le refrain, la façon dont il chante le refrain avec l'autotune, c'est pas mal du tout, j'espère qu'il y a plus de son comme ça dans le projet. Numéro 4, Salmorveux. C'est intéressant, beaucoup plus rythmé, une rythmique un peu plus rumba-esque, que dancehall-esque j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout, le son a vraiment un thème un peu plus léger, franchement c'est pas mal du tout, si c'est un son vraiment je me verrais bien l'écouter, début de soirée quoi, un truc posé, c'est pas mal du tout. Numéro 5, Abbé Pierre. Ok, donc finalement sur l'âge, j'étais pas très fun au début, mais vraiment vers la fin du dernier couplet, j'ai vraiment vraiment commencé à me kiffer, parce que niveau flow et niveau parole, je trouve que plus le son il avance, mieux il est, franchement pas mal du tout, j'aime beaucoup. Numéro 6, Sors de ma tête. Un son un peu plus romantique, un son dans lequel il se livre un peu plus, un son dans lequel il parle d'une fille, en fait d'une fille qu'il a rencontrée, et qu'il a du mal à oublier. C'est sympa, c'est rythmé, c'est fait, ça bouge un petit peu, mais c'est pas un truc qui me plaît quoi. Je sais pas, en fait j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à la prod, c'est vraiment dommage, le son pour moi, le son me plaît pas tant que ça. Numéro 7, Oxymor. Morceau vraiment vénère, j'aime bien ce son là, franchement, j'aime bien le fait que Oxymor, il a vraiment tenu le délire, vraiment jusqu'au bout. L'Oxymore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure de style, qui en fait, mette côte à côte plutôt deux termes, qui s'opposent, qui n'ont vraiment aucun sens. Par exemple, dans le son, il le dit clairement, sombre lumière. Deux mots qui ont une signification totalement différente, totalement opposées, mais qui sont mises côte à côte. J'aime beaucoup la façon dont il écrit, et je trouve qu'il pose très très violent dessus, et c'est stylé. Numéro 8, Bang, faiture in Inubé. Sur notre entourage, on t'éteint. Ne fais pas la chatte en feu, on t'éteint. Quand j'étais dans la deux mer, où t'étais ? Guête-moi pas sur Védaceur, la putain. On va, t'envoyer la misère, se balader. Ouais, ouais. Honnêtement, ce son-là, je ne le trouve pas bien du tout. Je trouve qu'il n'a rien de spécial, le featuring est malheureusement trop faible. Le flow de Inubé, il n'est pas intéressant, il n'a rien d'impressionnant, je trouve qu'il est trop décalé, pas trop décalé, mais je trouve qu'il est un peu plus agressif sur son flow, pour avoir vraiment un flow qui soit plus adapté à l'instru, j'ai envie de dire. Et pareil, Niro, je trouve qu'il n'a pas été top sur ce son-là. Numéro 9, Blasé. Blasé, franchement, c'est mon deuxième son préféré du projet. J'ai beaucoup aimé la prod. La mélodie jouée au piano, elle est vraiment très jolie. Et pareil, je trouve que Niro, il pose super bien dessus. Le refrain, il est simple, mais il reste bien en tête. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Numéro 10, Get to you. What ? Pas mal du tout ce son là. Le son m'a vraiment impressionné par sa rythmique. L'introduction, je trouve que l'introduction est vraiment mortelle. Et le thème du son, où Niro parle de son enfance, passé seul, il explique que lui, il était vraiment dans la misère, il galérait, il tournait mal, alors que d'autres enfants, en fait, eux vivaient de beaux jours, ils s'amusaient, etc. Alors que lui, vraiment, il était ghetto. D'où le ghetto youth. Youth qui veut dire jeunesse, en anglais. Numéro 11, GTA. Franchement, il y a un leçon, je trouve pas top du tout. Il n'y a rien d'intéressant, je trouve, dans ce son là, le refrain, il est trop bateau, c'est répétitif, la prod, elle est répétitive aussi. La prod, elle n'a rien d'exceptionnel, franchement, c'est un son moyen, honnêtement, c'est vraiment moyen, je ne suis pas fan du tout. Numéro 12, Pat Blaise, featuring Dabbs. Ok, ce son là, Dabbs, c'était intéressant ce qu'il a fait, mais Niro a plié le morceau. Niro, il a détruit le morceau, franchement, il était très très fort. La prod, elle n'est pas exceptionnelle, mais Niro, il a niqué ça. Niro, il a explosé la prod, il a explosé le son, franchement, il était lourd. Numéro 13, dernier son avant de partir. Quelques années de carrière derrière, là, j'ai repris les deux vorts, toutes ces années pour être à P.C. à une semaine de vente, j'en veux plus aux médias, jamais nous soutenir, c'est bon, ils m'ont jamais rien promis, si mes souvenirs sont bons. Un son beaucoup plus introspectif, un son dans lequel, Niro se livre, en fait, il lâche tout ce qu'il a sur la conscience, elles sont plus longs du projet, 5 minutes et 54, et c'est un son du coup, dans lequel, comme son nom l'indique, avant de partir, il veut se confier, et parler à ses amis, à sa famille, à ses proches, et donc en fait, je trouve que c'est un joli morceau, je trouve que c'est un joli morceau pour clore le projet, honnêtement, j'ai bien aimé. Bref, c'est donc qu'on écoute de Oxy, de Niro, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Très son, 45 minutes, je trouve que c'est un bon format pour un album, l'album dans l'ensemble, il m'a un petit peu déçu, je vous cache pas, je m'attendais à un truc un peu comme hors game, c'était pas le cas, donc honnêtement, je suis un petit peu déçu, le niveau des prods, donc il y a beaucoup, si ce n'est que toutes les prods sont de thérapie, je suis un peu déçu, parce que certes, il y a des prises de risque, mais je trouve que c'est des prods qui ne sont pas forcément hyper ouf, je trouve qu'en fait, le niveau prod, on est loin de l'époque beaucoup de Booba, Karis, où vraiment, on avait des prods qui tapaient durs, avec des grosses mélodies, mais certes, très très sombres, là vraiment, on a des mélodies assez simplistes, ou à part pour un son, je sais plus c'est lequel, ou c'est Ghetto Youth, ou je sais plus c'est quel son, Blasé je crois, bref je ne sais plus, qui est en fait, une très belle mélodie, mais dans l'ensemble, on va avoir des prods qui ne sont pas excessivement ouf, j'ai envie de dire, dans l'ensemble, je n'ai pas été plus satisfait que ça de l'album, si je devais donner une note à ce projet là, ce serait un 4 sur 10, j'ai été assez déçu, j'espère que du coup, Mort me fera plus plaisir, bref, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à checker les liens dans la description de la vidéo pour regarder mon écoute de Mort, mais aussi pour acheter ou écouter en ligne le projet Toxie, encore une fois, n'hésitez pas à commenter vos son préférés, n'hésitez pas à ma vidéo, partagez ma vidéo, vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour Mort ou une autre vidéo, ciao !